Alors, Miss World, ma chérie. Oui. Tu reprends la même question. Pourquoi je ne veux pas faire d'enfants ? D'abord, la première raison est que quand j'avais 10 ans, il y a ma tante, chez qui j'allais tout le temps en vacances, qui était très gentille avec nous. C'était le moment de mes cousins, cousines, broches. C'était difficile aussi de son côté, mais souvent on l'aidait à faire ses activités, les croquettes et tout, elle vendait. Donc elle était tellement gentille. Et puis un bon matin comme ça, j'étais chez mes parents avant les vacances. Je me réveille, on me dit que non, la tante est décédée. Donc moi, ça m'a choquée, j'ai commencé à pleurer. Je demande, elle a eu quoi ? On me dit non, après on va m'expliquer. Donc quand ils m'ont dit, on dit non, elle allait accoucher. Et puis elle est décédée là-bas, sur le lit d'hôpital, mais que l'enfant va bien. Donc directement, ça m'a choquée. Je me suis dit, bon, on parle toujours, on dit entre la vie et la mort, mais ce n'était jamais arrivé dans ma famille. Donc si c'est déjà arrivé, ça peut m'arriver aussi. Et puis il y a l'une de mes tantes aussi, elle a accouché que par césarienne. Donc quand j'ai vu ça, elle me voit pendant la vie me coucher, elle m'a déchirée, c'est vraiment. Et puis toutes celles qui ont accouché, qui sont venus m'expliquer, elles disent non, souvent, on doit les trancher à la lame si l'enfant est trop gros, qu'il saute, tout ça. Tu fais quel âge ? 19 ans. OK. D'accord. Tu es vierge ? Non, non. Ah. Eh ? 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 Pourquoi je te demande ça ? Je suis légèrement vierge. Mais ma fille, t'as... Ma fille, mais j'adore parce qu'on s'en croit, t'en as les bonnes paroles dans la bouche. Alors, légèrement vierge, que veux-tu dire ? Je vous demande merci, ma fille, allez-y. Oui, légèrement vierge, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que je sois encore vierge. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que ça dépend de mon esprit, je suis encore vierge. Donc, j'ai repris ma vie à zéro. Donc, je suis vierge. Tu as donné ta vie à Jésus ou bien ? Je lui ai donné même entièrement. Ça, c'est une philosophie, ma chérie. Je suis née de nouveau, je suis vierge. Ah ! Alors, donc, tu disais que tu as ta tante, ta première tante est décédée en accouchant, la deuxième a fait une césarienne, donc c'est ce qui t'a fait peur et t'as pas eu envie de... Deux césariennes. Elle a fait deux césariennes. Enfin, est-ce que tu sais que moi, j'ai fait deux césariennes ? C'est vrai, ça me ressemble pas. Ben voilà, j'ai fait deux. Ben, je suis encore en vie, tout va bien. Et je suis toute belle. Moi, je pense que c'est encore le traumatisme de la première tante qui a donné vraiment naissance, enfin, qui a décédé en donnant naissance, qui pour moi est resté comme un traumatisme chez elle. Parce qu'elle était jeune, à 10 ans. C'est vrai que si on te dit, c'est en accouchant que la dame est décédée, tu te vois pas en train de t'accoucher et peut-être mourir aussi. C'est pour ça que j'ai demandé l'âge. Parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu une phobie de l'accouchement. Moi, j'avais trop peur. J'ai pensé que si j'avais accouché, j'allais mourir. Moi aussi, j'ai ma tante, la petite soeur de ma mère, que j'aimais beaucoup et que je m'entendais bien. C'est un peu elle qui a la grosse poitrine, qui a un peu le caractère que j'ai ambianceuse, qui a aussi décédé à l'accouchement. Donc, ça m'a traumatisé. Ça se traumatise, effectivement. Il y a beaucoup, ils peuvent. Moi, je parle à Yoëla. Yoëla, tu as 19 ans. Tu as la vie légèrement vierge. Tu as 19 ans aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas te marier, avec qui vous allez fonder, enfin, je dirais entre guillemets, fonder une famille. Parce que même dans la Bible, c'est écrit que vous devez vous reproduire. À ce moment-là, est-ce que tu ne penses pas que ça risquerait d'être un blocage pour votre relation si le monsieur veut un enfant et toi, tu n'en veux pas? Bon, peut-être c'est l'amour qui va me faire changer d'avis. Parce que quand tu aimes, tu es prête à mourir. Même si tu sais que tu as mouru sur le lit, au moins, tu n'auras plus trop peur parce que l'amour t'aveugle. Mais pour l'instant, là... Mais pour l'instant, tu n'es pas avec quelqu'un? Légèrement. 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 Alors, ma fille... Je suis ma part un golo. Tu as dit, tiens, à gauche, bloque. Tu as droit. Et quand tu es au milieu... Je bloque, bloque. Ça veut dire que tu n'es pas fermée à faire un enfant un jour. Peut-être que ça pourrait arriver. Oui, je ne suis pas tellement fermée. Mais tout le instant. Parce que je me dis, avec l'amour, je peux. Mais pour l'instant, la personne avec qui tu es légèrement, quand même, tu lui as dit que tu ne veux pas faire d'enfant. Est-ce qu'elle est pour? La personne sait. Tu ne l'as pas encore dit? Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Là, ça y est, là. Là, elle va te voir. Il sait, maintenant. Ben oui, avec l'émission ou avant? Oui, avec l'émission. Il le sait, voilà. Est-ce que... Enfin, il ne va pas te faire changer d'avis, forcément, non? Pas maintenant. Il peut me faire changer d'avis, mais dans des années, quoi. Pour l'instant, même, elle s'est carrée. Pour l'instant, c'est carrée. Mais si toi, on te proposait une meilleure porteuse, ce qui se fait aujourd'hui aux Etats-Unis, en France, est-ce que tu ferais... Tu aurais reprendre une meilleure porteuse? Voilà, quelqu'un qui a cru pour toi. Moi, même, là, j'aime beaucoup les enfants. Je joue tout le temps avec... Même, j'ai mon petit frère qui a eu un an aujourd'hui. Tout le temps. Il pense même que je suis sa maman. Tout le temps, c'est avec moi. Il l'est. Si la nuit, il ne veut pas rester avec ma maman, il est avec moi. J'aime bien les enfants, mais là... Il ne faut pas s'assortir de ton corps. C'est comment? C'est-à-dire que quand il le regarde souvent, et puis il dit... Mon maman est forte. Parce qu'avant d'aller accoucher, elle avait mal, elle a pris le temps de finir son maquillage. Oui, elle est habituée. Wow. Même sur moi, il était la première, mais les docteurs, lui, ont demandé si elle venait accoucher parce qu'elle a porté sa robe préférée, sa robe de soirée avec France. Ta maman, elle a un peu se maquillé. Ta maman, tu as 19 ans, elle vient de faire un enfant. Oh, mais c'est super, ça. Oui. Nous sommes cinq. C'est bien. Elle sait que tu ne veux pas faire d'enfant. Non. Mon mari Maria dit que lui, c'est mon fils. Ah, ben voilà. Donc, ça fait un. Ça fait un. Tu as pris la beauté de ta maman, la forme de... Elle est la plus belle, lui. Oui, c'est ma... Elle est sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous la connaissez. Ça va comment ? On s'est fait beaucoup, les trucs. On peigne, les vêtements, on peigne. D'accord. On peut y avoir à nous habillés, ça, c'est ça. D'accord, OK. Mais est-ce que toi aussi, Noëlla, de toute façon, tu es toute belle, est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas envie que ton corps se gâte et tout ? C'est ça. Venons, dis la beauté. Attends, si tu veux un vent de platon. Lève-toi un peu. Comment t'es plein ? Ma maman est toujours belle, hein. Ta maman est toujours comment ? Elle est toujours belle, sincèrement. OK. On dirait même pas qu'on soit ensemble. On pense que c'est ma grande-sœur. Ah, super. Vous parlez pas ensemble, elle et toi, de l'accouchement, de comment ça se passe, tout ça, non ? Il y a même, Yolu, elle demandait encore comment elle fait. Et puis, elle pensait... Elle dit que la majorité du temps, même, ce sont les plus peureux, même, qui tiennent le coup. C'est vrai. Oui, souvent, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est vrai. Donc, elle m'a dit que... Elle m'a dit que... Viens tenir le coup. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas tenir, que ce sont les plus peureux, même, que mon maman. Si elle m'a soif, me maquillée, elle dit, moi, je n'étais pas peureuse. Elle lisait un roman, mais ma maman était accouchée. Un peu, seulement, c'est moi, elle panique. Mais pour finir, là, tous ses accouchements, tant qu'elle n'a pas bien tracé ses soucis, elle ne bouge pas. Juste à mon bras, c'est ça. Non, on n'a pas dit... C'est ça, maman. J'aime bien comment. Mais ça va dans l'émission qu'on a fait, justement. Quand on parlait de s'occuper, les gens disent, oui, comment les femmes peuvent... Mais c'est ça. Une maman qui a cinq enfants... Tu as vu l'exemple de sa fille ? Elle panique, le taxi la tombe, bam. Elle dit, tant qu'elle ne finit pas son crayon, le taxi n'a pas pâti. Elle, elle va finir. C'est bien ça. Waouh !